Radio 1, musique, info et vous sur le 3w.ra.mu Mes chers compatriotes, bonjour. L'année 2020 finit une année de désolation pour nos pays, qu'il y ait au niveau économique, sanitaire, social ou politique. Nous tout connaissons que la vérité finit toujours par triompher. Mais personne ne peut s'y attendre qui révisage ce gouvernement-là pour démasquer aussi vite qu'il s'est après les élections. À ce moment-là, nous avons des gouvernements qui sont légitimités contestées par toute l'opposition. Et pour la première fois depuis l'indépendance, nous ne pouvons pas gouverner par une clique mafieux qui n'ont ni compétences, ni intégrité, ni crédibilité nécessaire pour faire face à un grand défi qui peut atteindre. Nous tout finit trouvé comment le gouvernement a pratiques, corruption, répression et monipolitiques. Dernier exemple, c'est l'élection villageoise. Je pense que c'est une tactique mafieux aussi pour corrompre le choix de mon électeur de mon village. Sa gouvernement-là pratique une politique basée sur la division communale, la politique de la peur et répression pour essayer de croire ce qu'il y a au pouvoir. À ce moment-là, toute ma institution, à part le judiciaire, aux autres du PMO, qui est la Banque de Maurice, qui est l'Estatebank, qui est l'Emborichesse, qui est l'Embécie, qui est l'ICAC, même une institution comme le Parlement, le temple de la démocratie, finit un cirque et finit réduire à un niveau jamais atteint depuis nous l'indépendance. Tout ma institution finit branlée et n'est plus dans aucun crédibilité. Déjà avant COVID-19, situation économique nous paye-t-il à l'homme. Avec COVID-19 et sur l'impact de l'économie mondiale, situation économique finit catastrophique. Et avec une nouvelle variété coronavirus qui peut faire son apparition dans plusieurs pays, l'impact le loue de l'économie est le plus pire que jamais. Et pourtant, encore une fois, le gouvernement a lié à agir et prépare pour le pire ce immobilisme flagrant. Nous tous connaissons, gouverner c'est prévoir, mais avec des compétences qui ne connaissent pas ce qu'ils veulent faire, et qui peuvent continuer comme avant, les autres pays en force nous payent plus encore dans le précipice. Nous n'avons pas le droit d'accepter cette situation-là comme une fatalité et de subir une indifférence. Nous devons agir pour que nous gagnent le gouvernement qui est dans la légitimité, compétence, l'expérience et la vision nécessaires pour tirer le pays du précipice que nous finit de tomber. Ce n'est pas trop facile, mais avec volonté politique et détermination, dans l'unité, nous sommes capables de placer une montagne. Il y a un divan de changement qui peut balayer le pays. La jeunesse de notre pays est dans l'espoir d'un nouveau paysage politique et économique pour un changement en profondeur du système, une réinvention. Pour ça, nous devons préparer la relève avec les hommes et les femmes intègres qui ont le courage, le caractère et la conviction. Nous devons travailler pour l'émergence d'une nouvelle génération qui est capable de reprendre le flambeau du parti travailliste et le destin du pays. Nous devons une réelle volonté pour réorganiser notre pays pour une société plus juste, plus humaine, plus libre et empêcher le frondement de notre démocratie. Nous devons servir l'expérience locale et internationale pour préparer les leaders de demain et montrer eux de la voie. C'est ma tâche primordiale pour cette année qui peut venir là. Nous confions le peuple pour agir et pour faire cela avoir écouté, pour nous arrêter le déclin et ne pas laisser nous payer en force davantage de un chemin qui met en péril l'intérêt des générations futures. Nous ne pas gagner droit à nos rendez-vous avec l'histoire. Nous devons dire tout, qu'il n'y a pas de politique. Rassemblez autour des patriotes qui ont une capacité pour amener le changement qui le peuple perd. Il y a une droite légitime de chaque papa, de chaque maman qui a une famille qui a une manger à la table et qui a une toile à la tête. Il y a un traitement qui est nécessaire dans l'hôpital et qui n'est pas capable de soigner à Maurice. C'est pas bizarre de faire la quête pour ramasser l'argent. Le prochain gouvernement pour financer le traitement en déau-Maurice à 100%. Ce tatane qui protège les enfants contre le fléau de la drogue, qui peut faire ravage avec nos aînés, qui a un enfant qui a une bonne éducation et qui a une formation, et qui après ça trouve l'emploi basé dans nos mérites, et qui a une vie dans l'environnement sain et qui dévoche chaque politicien qui peut réduire confiance, pas pour remplir leurs postes, pour donner des contrats à leurs copains, pour donner des jobs à leurs proches, mettre de la sécurité qui ne sont pas d'accord avec eux en danger et pour confisquer leur liberté. Mon souhait pour 2021, c'est qu'ils nous tiennent les sons de ce qu'ils nous font vivre en 2020 et faire le bon choix. qui nous remettent le paix, le réel, le développement, qui nous retrouvent nos libertés et qui tous les Mauriciens sont capables à enfin respirer et sans dire de soulager. Nos pays méritent mieux, ou familles méritent mieux. Je demande tous les Mauriciens de rester engagés pour nous gagner la délivrance de ce régime fasciste, mafieux et corrompu. La retournée est dans la lumière au bout du tunnel. Vina et moi souhaitons de tout une bonne santé et une bonne année 2021.